Salut tout le monde, c'est Akage, j'espère que vous allez bien ! Entre chaque épisode, j'essaye de varier au mieux le secteur et le pays de provenance de la marque. Et oui, aujourd'hui, on part au Danemark et on va parler des jouets trop cool, non ? Au cours de son histoire, Lego a construit son succès brique par brique. Lol, vous l'avez. Pour arriver au mastodonte du jouet qu'il est aujourd'hui. Je m'excuse par avance pour ma prononciation foireuse du danois, je vais faire de mon mieux. Sinon, allez, sans perdre de temps, c'est parti ! Notre grande épopée Lego commence entre les deux guerres dans les années 30. Le crash boursier de 1929 a forcé le charpentier danois Olekir Kristiansen à fermer son atelier à Billund. Malgré tout, notre charpentier danois ne perd pas espoir. Et l'idée lui vient d'utiliser ses déchets en bois pour créer des jouets en bois tout naturellement. Et c'est ainsi qu'en 1934, Kristiansen créa officiellement Lego. Et oui, contrairement aux marques précédentes qu'on a vu déjà, bah ici, on a le nom définitif Lego dès le départ. GG. Allez, c'est le moment parfait pour vous expliquer d'où vient le nom de Lego, non ? Le nom a du coup un double sens et dans deux langues différentes. D'abord, comme vous pouvez l'imaginer, Lego a une signification qui vient du danois. En effet, Lego est une version raccourcie de Leg Got, qui signifie bien jouer. Le deuxième sens, lui, nous vient du latin, car Lego, dans cette langue, signifie j'assemble. Et là, vous vous dites, mais quel génie, bordel ! C'est du génie ! Et bah en fait, non, c'est juste un heureux hasard. Car on le verra plus tard en détail, mais le principe des briques qui s'assemblent n'arriveront que bien plus tard, en 1949. Donc, Kristiansen ne pouvait pas avoir prévu ça 15 ans en avance. Bref, comme quoi, le hasard fait vraiment bien les choses parfois. Parlons maintenant du logo Lego. Comme j'ai dit plus tôt, notre ex-charpentier danois préféré crée des jouets en bois. Mais le logo n'était utilisé que pour envoyer des courriers et à titre administratif. Il n'était pas utilisé sur les jouets en bois et il n'y avait pas encore de chartes graphiques à proprement parler. Le logo était donc en monochrome, simple, sobre et sérieux, et donc tout naturellement avec ses riffs. Dans la continuité du précédent logo, on reste sur un style avec 6 riffs, simple et monochrome. Lego cherche à ce moment-là à avoir une image sérieuse et traditionnelle, car sa clientèle à l'époque est plutôt aisée. Pour donner donc cet aspect plus sérieux, le logo arbore les mots « Fabric & Billund » qui indiquent simplement que son usine se trouve à Billund pour jouer avec le côté local et proximité. Ce logo est désormais utilisé sur les jouets en bois, comme vous pouvez le voir sur plusieurs images d'archives que j'ai réussi à retrouver. Les années 40 marquent un grand tournant dans l'entreprise familiale Christiansen. C'est après la fin de la guerre, en 1949, que Lego conçoit son tout premier système de briques en plastique moulé qui s'assemble. Automatic Binding Bricks est d'ailleurs le premier nom donné à ce système de briques qui s'assemble. Chose originale et assez rare, Lego arbore pendant ces périodes deux logos différents en simultané. Analysons ça de plus près. Ce premier logo s'adresse directement aux enfants. J'aime beaucoup ce logo personnellement. On peut déjà noter qu'il arbore un style en 3D isométrique. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est la 3D isométrique, c'est en fait une forme de 3D spécifique avec un angle précis de 120 degrés. La 3D isométrique est aujourd'hui encore beaucoup utilisée et très moderne. C'est pour ça que je pense que ce logo a bien vieilli et apparaît encore très moderne aujourd'hui. Le logo dans son ensemble montre aussi une boîte ouverte dont les lettres Lego représentent les briques du jeu que l'on peut assembler. Le but est de montrer la découverte du jouet lorsque l'on ouvre la boîte. Si je vous mets à côté l'image de la boîte, ça devient évident en fait. On peut noter aussi les couleurs jaune, rouge et noir qui sont les couleurs encore utilisées sur le logo actuel. Enfin, on remarque aussi que les mentions de l'origine danoise de Lego sont toujours présentes. Le deuxième logo, lui, est dans un style totalement différent et aborde un aspect plus traditionnel et haut de gamme. Il est destiné plutôt pour un public adulte. Le mot « closer » signifie « bloc ». Ce logo indique donc aussi l'idée de construction, mais il ne montre pas graphiquement le concept, contrairement à l'autre. En résumé, on peut dire que ce deuxième logo est davantage dans la lignée des précédents qu'on a vu avec ce côté sérieux et artisanal. Le succès des briques Lego est total. Le concept séduit énormément et l'entreprise est dans une forte expansion. Par contre, ce logo est… Mais… Personnellement, j'ai un peu de mal à comprendre la logique du logo. En effet, le précédent logo en hydrométrique reflétait très bien le concept du jouet et l'aspect cubique et enculeux qui représentait très bien les briques. Là, maintenant, on se retrouve avec un logo en forme circulaire qui, je trouve, fait penser à un logo de voiture ou de club de foot. Pourquoi un cercle ? Parce que merde ! Voilà pourquoi ! Bref, je trouve ce logo inapproprié et que l'on s'éloigne de l'univers du jouet et des enfants. Ah, je suis contrarié là, j'aime pas ce logo. Bon, allez, on passe au suivant, allez, go, 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 go ! Ah, je me sens bien mieux ! Un logo qui redevient plus en accord avec son univers du jouet. On retrouve le jaune et le rouge du logo isométrique de 1946. La typographie repasse sur quelque chose de plus anguleux, sans doute pour rappeler davantage les briques. On enlève désormais les mentions au Danemark, le nom du pays et même le nom de la ville d'origine qui sont tout simplement supprimés du logo. Comme on peut le voir sur les boîtes de jeux de l'époque, désormais, le nom passe à Lego Mursten, qui veut dire les briques Lego. C'est avec ce nouveau logo que Lego sort du territoire danois pour amuser les enfants de toute la planète. Le logo perd le jaune, mais on retrouve quand même dans quelques variantes comme celle de la version allemande. Pourquoi passer sur une typo arrondie, vous me direz ? Bah en fait, ça permet de se rapprocher du côté enfantin, généreux et rassurant. Lego est désormais écrit en blanc, avec un contour noir bien épais. De cette manière, le mot est bien visible. Le but de la marque est aussi que les enfants soient capables de reconnaître et lire le nom de leur marque de jouets préférée. C'est aussi pour ça que la marque utilise des couleurs primaires et un nom facile à prononcer pour tout le monde. Smart ! Et oui, quand on crée une chaîne graphique, il faut bien penser à son cœur de cible. Bien joué Lego ! Ou je dirais même Leggod Lego ! En tout cas, c'est à partir de ce logo que l'on commence à bien retrouver la chaîne graphique et l'esprit du logo actuel que nous connaissons bien. On est en 1958 seulement et tous les éléments essentiels du logo actuel sont déjà là. On a la forme rectangulaire, on a la typo Lego arrondie qu'on connaît bien et on a déjà les trois couleurs rouge, noir et jaune. La forme rouge du logo repasse en rectangle et on a maintenant la mention système cette fois-ci. La même année, nous avons la forme finale des briques plastiques que nous connaissons encore aujourd'hui. En effet, depuis la création du concept en 1949, plusieurs formes et prototypes sont passés par là jusqu'à arriver à la version finale optimale. Aussi, en 1961, Lego arrête pour de bon ses jouets en bois pour se focaliser à 100% sur ces briques en plastique qui ont un succès toujours de plus en plus grandissant. On y est presque ! Et non, ce n'est pas le logo actuel mais on en est pas loin. Il a été légèrement ajusté plus tard mais ça on en reparle après. Bref, avec ce logo, le pari est gagné car au premier coup d'œil, on pense immédiatement à un univers d'enfant. Contrairement au logo précédent, nous avons enfin le double contour en jaune en plus du noir afin d'avoir une typographie encore plus impactante. La typographie est aussi inclinée vers la droite et ça en sémiologie, ça indique que la marque est tournée vers l'avenir, qu'elle va de l'avant. En 1974, c'est aussi l'apparition des fameux personnages Lego. Et oui, ils n'existaient pas avant. Mais grâce à ces personnages, Lego permettra aux enfants de s'imaginer des histoires toujours plus variées et d'explorer leur imaginaire. Ouais, je sais, la différence avec le précédent logo n'est pas flagrante mais il faut développer l'œil pour. Allez, je suis sympa, je vous mets les deux versions à côté pour bien remarquer les différences. En regardant plus près, on voit que les lettres ont été légèrement redessinées et ajustées et aussi légèrement grossies. Le contour jaune est aussi un peu plus épais. Non mais vous allez voir, avec moi vous allez finir par devenir des experts en analyse de logo. Bref, 1998 et 25 ans après, le logo n'a pas bougé d'un pouce. En même temps, il fait très bien le taf, donc pourquoi vouloir changer ? Lego, depuis les années 2000, diversifie ses gammes de jouets. C'est dans ces périodes que l'on voit par exemple l'apparition de Lego Bionicle ou Lego Tactics par exemple. Ah, j'en profite pour rendre hommage aux Bionicle qui ont bercé mon enfance. L'univers, le design des créatures, bordel j'étais un grand grand fan à l'époque. Que dire de plus sur l'empire Lego ? Qu'en 2000, il a été élu le joie du siècle ? Oui, seulement ça. Aussi que la marque est partout sur le web, dans les jeux vidéo et même en films. On ne compte plus désormais le nombre de jeux vidéo Lego, comme par exemple Lego Batman, Lego Harry Potter, Lego Pirates des Caribes, Lego des Seigneurs des Anneaux et plein plein d'autres. Pour les films Lego, ils envahissent les salles de cinéma depuis quelques années et avec un succès incroyable. Lego aujourd'hui est un véritable empire. Que ce soit pour les petits comme pour les grands, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Lego est la marque de jouets la plus connue et appréciée au monde. C'est une marque qui a traversé des générations entières d'enfants et ce n'est pas près de s'arrêter. Bref, j'espère que ma vidéo sur Lego vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite encore à la commenter et à la partager. Ça m'aidera énormément à la faire connaître l'émission. Bon bah allez, je vous dis à très bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !